Bonjour et bienvenue au cœur des chroniques d'un démonologue. Dans cet épisode, je vous propose de vous plonger dans un des traités de démonologie parmi au XVIe siècle pour vous raconter la somme d'histoire d'Homoloch. Connu pour les sacrifices infantiles ou pour apparaître dans certains livres de l'Ancien Testament, ce démon particulièrement féroce ferait partie de la cour imparable. Qui est Moloch ? Quels seraient ses principaux pouvoirs et ses principales fonctions ? Je vous invite à le découvrir au travers de cette émission. Moloch serait un puissant démon et membre du conseil infernal selon les différents traités de démonologie. Il était adoré par la plupart des peuples présents au Proche-Orient durant la période du Néolithique. Surnommé le prince du pays des larmes, il serait principalement l'idole des peuples canadéens, babyloniens, ammonites ou encore cartaginois. Il était représenté sous la figure d'une statue de bronze ayant une tête de veau qui arborait une couronne royale où une sorte de chambre était creusée au niveau du ventre et qui servait de bûcher. Il était courant de lui sacrifier des victimes humaines, principalement des enfants, voire la semence de toute une génération car il était craint et particulièrement décrit comme féroce. Ses bras étaient souvent tendus vers l'avant afin de pouvoir accueillir les divers sacrifices qui lui étaient offerts et qui se déroulaient principalement durant des rites qui variaient selon les traditions et les peuples. Par exemple, chez les ammonites, il était souvent courant que les prêtres de Moloch fassent retentir des tambours ou des instruments afin que la foule qui assistait au rituel ne puisse pas entendre les cris ou les gémissements des enfants qui brûlaient à l'intérieur de la statue. Moloch est aussi souvent mentionné dans le livre des prophètes de Ézéchiel et de Jérémie, tous deux présents dans l'Ancien Testament de la Foucaire de Petit. Bien que l'archéologie eût retrouvé des preuves de ces sacrifices infantiles, nous ne savons pas grand chose sur le déroulé exact de ces horribles rituels. Cependant, nous pouvons analyser l'histoire de ces différents cultes grâce notamment à ces quelques preuves qui nous sont parvenues et ainsi les comparer aux différents traités, récits ou témoignages pour émettre des hypothèses. Concernant les différents pouvoirs que les démonologues lui confèrent, il serait un des princes de l'enfer avec pas moins de 666 666 légions sous ses ordres et sa principale fonction étant bien tristement connue pour voler l'âme des enfants. Sa présence serait d'ailleurs accompagnée des pleurs, des mères et des victimes de ceux des mots. Moloch serait donc un haut dignitaire de la cour infernale qui ne se manifeste que très rarement et serait souvent occupé à tourmenter ses victimes. Il ferait également partie des anges déchus qui ont pris le parti de se révolter contre l'éternel aux côtés de Lucifer selon certains écrits. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous laisse mettre un pouce vers le haut, un commentaire pour me donner vos impressions ou en vous abonnant à la chaîne pour le soutien sans oublier d'activer la petite punch des notifications pour être tenu informé des futures publications. Pour ceux et celles d'entre vous que ça intéresse, je vous propose une seconde partie à cette émission dans laquelle je reviens en détail sur le culte de Moloch avec l'aide d'un théologien qui a gentiment accepté de répondre à mes différentes questions. En attendant, n'oubliez pas que le démon est tapis dans l'ombre, alors soyez vigilants et puisse l'éternel vous bénir, mes chers frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada